Toi, c'était comment? Je peux pas aller là. Ben, on va aller là. Mike, il connaît l'histoire en plus. Mais pas le reste de la population. Oui, oui. Antony Cavana sur le S. C'est malade. M'en disait comment il se crossait. Comment tu le crossais avant? Let's go! Sérieux, ça se peut pas? Ça a valu beaucoup de Photoshop. Quand tu m'as raconté ça, je photoshop... Est-ce que tu veux m'en trouver un? Je peux photoshoper quelque chose rapidement. Contre-nous ça, contre-nous ça. En fait, c'est que cette affaire-là, à quel point les gens y croient pas, j'ai essayé de faire un number dans mon troisième show avec ça, et les gens n'y croyaient tellement pas qu'il n'y avait aucun rire. Il y avait juste des rires quand je leur disais « C'est vrai, ça se peut pas. » Puis là, les gens riaient parce que je justifiais l'affaire, mais c'est ça, moi, mon premier orgasme. C'est parce que moi, je suis capable de... Let's go, let's go, let's go! OK, mon premier orgasme, je vous le jure sur ma vie qu'il y a tout est vrai là-dedans. Moi, j'écoutais la télé chez nous, dans un escalier en colis maçon à air ouvert. Il faut le jure que tout est vrai. Tu sais, mettons, dans le sens que entre les marches, il y avait comme... Il n'y avait pas de backsplash de marche. Ça veut dire qu'il y avait comme... Fait que j'écoutais la TV comme ça, mettons que mon pénis était là, sur la marche, mais j'écoutais la TV, mais je n'avais aucune optique sexuelle là-dedans. Mais j'avais le pénis effoiré sur la marche parce que j'écoutais la TV de même dans la marche parce que la TV était là et j'étais dans l'escalier et j'écoutais la TV de même. Je devais avoir 10 ans ou 11 ans. Puis, à un moment donné, je devais bouger ou zigner, mais sans but précis. Puis, j'ai eu un orgasme. Mais un orgasme, en fait, qui n'avait pas de sperme parce que c'était comme un orgasme où j'étais trop jeune pour avoir du sperme. Tu avais 8 ans, 9 ans. Généralement, les filles vivent ça. Ils écoutent la TV, ils se frottent, puis ils font... C'est ça. En fait, je suis capable d'avoir des équivalents d'orgasmes clitoridien. Mais encore à ce jour, c'est fou, mais l'affaire, pour vrai, c'est vrai pour vrai, cette affaire-là, c'est que moi, je suis capable de venir pas bander en effoirant mon pénis, soit... Mais pourquoi tu fais encore ça? Pourquoi tu fais encore ça? Je le fais encore parce que... Je suis capable de venir pas bander. Pas parce que c'est capable de faire quelque chose au bout d'une face. Moi, je sais faire de l'échasse. Je fais pas de l'échasse. Ça, je pense... L'orgasme est meilleur. C'est juste l'âge que si tu viens pas bander, l'âge vient pas bander, puis c'est encore meilleur. Est-ce que tu dis au fait que tu couches, tu es pas excitante? Parce que quand je bande pas, c'est vraiment bon. Là, tu t'es foire... Non, mais j'aime les deux petits. Tu t'es foire le bat, sa vie. Non, pas avec ma main. Ta graine molle, tu l'es foire sa vie. Puis là, tu es comme... Oh, Christ! C'est tellement bon. Ah, c'est dommage. T'es vraiment en sexe. Le sexe sera pas aussi bon. Désolé pour que je m'écraser le pénis quelque part. Non. En fait, mais pour vrai, cette affaire-là, je peux pas croire que si ma mère écoute ça un jour, elle va faire comme... Ah, ben, s'il boit... Elle va dire que je suis pareil. En fait, ça, je suis pareil. Pas du Françoise, on était pareil. OK, non, mais c'est ça. C'est que... Au début, c'était les escaliers en colline-maçon. Et je savais pas... La première fois que je suis venu, je savais pas que c'était un orgasme. Parce que j'étais trop jeune puis il y avait pas de sperme. Puis t'avais pas son père, son frère sexologue. J'avais pas son frère sexologue. Pour te l'expliquer, là. Fait que là, maintenant, j'ai... Plus tard, parce que je suis pas un idiot, j'ai déduit que c'était un orgasme. Fait que j'étais comme... Ben, c'est cool. Mais là, maintenant, je voulais comme retrouver mon intimité parce que je savais que c'était un geste sexuel. Je voulais pas que mes parents tombent sur moi dans l'escalier et qu'ils zignent un peu. Fait que je voulais comme recréer ça. Puis je me suis rendu compte que l'équivalent qui marchait, c'était des bottins téléphoniques. Wow! Moi, j'ai fait... Fait que... Parce que vu que c'est... Vu que c'est... À Québec, les bottins étaient vraiment épais. Mon bassin était surélevé puis c'était super bon pour le gland. Mais non, non. Mais c'est vrai. En plus, c'est ridicule. Souvent, quand je vais dans les nouvelles villes qui ont des petits bottins, je prends une photo puis j'envoie... Puis ça n'existe en l'estime. Tris que c'est bandant en mountain. Non, mais le pire... Le pire, c'est que... Mais quand ta mère, elle prenait le bottin pour commander une pizza, tu vas pas être ben, là. Non, mais justement... Comment ça, les pâtes sont collées? Non. Mais l'affaire qui est... Vu que je suis pas circoncis, Chris, qu'il y a trop de détails... Dis-moi que je suis pas circoncis. Pourquoi? Comment ça? Tu te coupais-tu le pénis avec le papier? T'avais-tu des paper cuts? Ah, un glancote! Non. Mais dans le sens que... Il y avait pas de dégâts sur le bottin parce que, vu que je suis pas circoncis, je pouvais me rendre puis libérer... Caliste, ciboire, esti. Pourquoi t'as posé cette question-là? Parce qu'on a un moment magique. Mais en fait... Il y a personne qui se plaint en ce moment-là. Juste pour revenir au bottin... D'un coup, Anthony Cavanaugh fait le numéro pis ça marche, ça serait bon, là. Ça serait écœurant qu'Anthony Cavanaugh prenne ça. C'était du mieux, mais... À un moment donné, j'étais avec un bottin dans ma chambre et j'ai eu un orgasme... Non, mais... Avec des sons... Bouchakopou! Bouchakopou! Foufou! Pour t'as couché à votre bottin téléphonique, dring, dring, dring! Ouais? Qu'est-ce que tu parles? Hein? OK. Non, mais... Tu vois, ça, ça se fait pas en Facebook, mais je peux le faire sur scène. Oui. Pourquoi tu vas faire les deux affaires? Non, mais... Ma mère... Parce que moi... Ah, tu parles ta mère, c'est bon. Évidemment, je ramenais toujours les bottins dans ma chambre tout le temps, tout le temps. Pis ma mère, à un moment donné, pourquoi tu cherches des numéros de téléphone sans arrêt de même? Parce qu'elle ramenait toujours le bottin, genre... Pis moi, j'étais comme, est-ce que je peux pas y expliquer ça? Je peux pas y expliquer ça. Ben, je gigne un peu dessus. Je suis pas bandé, mais c'est de même que j'aime ça. Je pouvais pas faire ça. Je suis pas bandé, mais c'est de même... Mais sérieusement, ça a l'air... Pour vrai, tout est vrai. En fait, j'ai déjà parlé... Fait que l'organe, c'est meilleur quand t'es pas bandé. Ben, j'ai parlé de ça à une sexologue parce que ça m'intriguait. Est-ce que tu devais te juger? Ça a pas de sens. Pas du tout parce qu'elles m'ont expliqué la seule raison pour laquelle t'es capable de le faire, c'est que c'est comme ça que tu l'as découvert parce que j'ai raconté ça à des amis qui ont tous voulu l'essayer parce qu'ils étaient comme... Ils disent que c'est plus le fun, on l'essaye, ils s'installent. Je vais l'essayer avec un dictionnaire, ça va l'air cool. Il y avait de la misère. OK? Pis eux autres, ils bandaient parce que pour eux autres, l'association entre le sexe et l'excitation, c'est la bandaison. Et... Mais pour moi, vu que je le sais qu'il y a bien effoiré, c'est quand même cool, ben... Pour moi, c'est plus un moment de détente. Mais c'est vrai. Pis la sexologue, elle m'a dit, tu vis ce que les filles vivent en zignant sur leur oreiller. Parce qu'il y a des filles qui zignent sur leur oreiller ici, c'est ça. Tout d'avoir été dans les tours le 11 septembre quand tout s'est écroulé, t'sais, ils t'auraient retrouvé, t'aurais fait un succès bandant. Ah, tabarnak! Ah, je risques que c'est bien. Pour prochain commentaire, ça devrait être le botanque téléphonique. Il y a un petit bloc de béton de la bonne grosseur. Hé, on l'a retrouvé, l'a retrouvé! Non, laissez-moi là, les gars, je suis correct. Prenez la vieille madame. Faut que tu te fasses commandité par la botanque téléphonique de Montréal. Va leur prendre l'argent. Les pages jaunes qui te commandites sont trop petites, pas assez épais, ça prend quand même un bon... Mais à Québec, dans le temps, pages jaunes pis pages blanches, c'était dans le même livre. Ben c'est ça, j'adorais ça. Pis pour vrai... à tourner les bibles de chambres d'hôtel. Ah! 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 Qu'est-ce que c'est magique? C'est vrai, c'est vrai. Oh wow! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada